Salut à tous, c'est BisBis. Alors aujourd'hui les gars, on va répondre à une question, donc ça va être simple les gars. C'est qui va décrocher le titre de meilleur joueur d'Europe UFA de l'année ? Donc voilà, c'est pour l'année 2016. L'année 2015, c'est Messi qui l'a gagné. 2014, c'est Ronaldo. 2013, c'est Ribéry. 2012, c'est Iniesta. Je dis 4 années avant. C'est juste pour vous dire une comparaison que c'est pas toujours Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo qui gagne cette récompense-là. Et là les gars, c'est le meilleur joueur européen. Par exemple, Messi, il l'a gagné, mais c'est sur le continent européen. Donc voilà, c'est avec le Barça, c'est dire qu'il a fait une grosse année avec le Barça. Donc voilà, ça peut être un joueur brésilien qui peut gagner le meilleur joueur UFA. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est tout con. Alors en fait, on avait une liste de 10 joueurs et là, l'UFA, ils ont sélectionné les 3 finalistes. Donc le premier sera Gareth Bale, le deuxième Cristiano Ronaldo et le troisième Antoine Griezmann. Pour moi, je vais vous dire mon opinion, les gars. Mon opinion, celui qui je pense qui va remporter le meilleur joueur UFA, c'est avec Cristiano Ronaldo. Pourquoi ? Vous devez savoir. Premièrement, il a gagné la Ligue des Champions. C'est déjà, je crois, la troisième Ligue des Champions qu'il gagne. Donc il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est déjà un plus. Et le deuxième plus, le titre qui lui manquait, surtout à Ronaldo, le titre qu'il voulait, il ne lui manquait que celui-là. C'était un titre avec sa nation, donc il l'a gagné avec le Portugal. Donc il a gagné l'Euro en France. Il a gagné, donc ça lui fait 2 titres, 2 finales gagnées. Il a gagné les 2, l'Euro et la Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est lui le favori, c'est lui qui est pratiquement sûr qu'il va gagner. Et le deuxième, entre les 3, il reste Griezmann et Pogba, pas Pogba et Garibald, désolé. Pour moi, le deuxième, ça sera, j'espère, ça sera Griezmann. Même s'il a perdu les 2 finales, c'est vrai qu'il a joué 2 finales cette année. Compliqué pour lui, il a joué les 2 et il a perdu 2. La première contre le Real Madrid, surtout face à Cristiano Ronaldo, qui est dans ces 3-là. Donc il a perdu surtout, il tire sur le pénalty, sur la barre transversale. Voilà, ça l'a bien plombé. Et la deuxième, encore contre Ronaldo, même si Ronaldo n'a pas joué entièrement la finale. Il a été blessé, il est sorti la 10 ou 15e minute, je ne me souviens plus. Mais bon, voilà, il a quand même perdu face au Portugal, donc ça lui fait 2 finales. Mais je pense quand même qu'il arrivera 2e, devant le 3e, qui est Garret Bell. Garret Bell a fait un bon euro. Voilà, il a quand même porté le Pays de Galles jusqu'en demi-finale, donc c'est déjà très bien. Surtout que le Pays de Galles arrive en demi-finale, voilà, c'est un exploit. Et avec le Real, il a fait une grosse année. Mais bon, je le verrai 3e et voilà, si je devrais en choisir un, voilà, pour moi, je préférerais que ce soit quand même Griezmann qui gagne. Le premier critère, c'est qu'il est français. Et deuxième, voilà, c'est qu'il a tout perdu cette année, ce serait bien au moins qu'il se console avec ça. Parce que, sérieux, le Ballon d'Or, je ne vois pas, voilà, c'est sûrement Ronaldo. Et même le meilleur joueur d'Europe, voilà, UEFA, je pense aussi que ça va être encore Ronaldo. Donc pour moi, les gars, ça sera Ronaldo qui va gagner. Mais si j'aurais une préférence, bien sûr, ça serait Griezmann. Donc pour moi, le classement, ça va se finir, ça va faire Ronaldo. Ronaldo, deuxième Griezmann, troisième Gareth Bale. Après, par exemple, Messi, les gars, si vous le cherchez dans la liste, il est 5e, le 4e, c'est Luis Sorez et Messi est 5e. Donc voilà, après, c'est 100% Madrid, si vous regardez bien. Deux joueurs du Real, un joueur d'Atletico, normal, ils sont allés en finale, les deux de la Ligue des Champions. Et les 3 joueurs ont fait un très gros, la France, ils sont arrivés en finale. Le Portugal a gagné l'Euro et le Pays de Galles sont arrivés en demi. Donc c'est tout à fait normal que c'est ces 3 joueurs-là qui soient dans les 3 finalistes. Donc le verdict, ça sera pour l'UEFA, ça sera le 25 août. On a encore le temps, ça sera dans 3 semaines. Mais pour moi, voilà, je voulais faire une vidéo. Vous avez juste à mettre, je vais mettre dans les commentaires, pour Ronaldo, pour Griezmann, pour Gareth Bale. Et vous avez juste à mettre un like sur un des 3. Même si vous ne mettez pas de like sur la vidéo, vous faites ce que vous voulez. Après, si vous aimez, de toute façon, vous mettez un like. Comme d'habitude, si vous n'aimez pas, vous mettez un dislike. Il n'y a pas de souci, les gars. Mais surtout, ce que j'aimerais bien, c'est que vous votiez sur les 3. Sur les 3, si vous l'argumentez, vous l'argumentez. Juste laissez un petit like sur soit Ronaldo, Gareth Bale ou Griezmann. Pour moi, j'espère qu'on ne sait jamais, peut-être que ce sera Griezmann le vainqueur. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, même s'il a fait un très bon euro avec la France. On va dire, même s'il n'a pas marqué en finale. Il nous a quand même mis les 2 buts face à l'Irlande. On avait du mal contre l'Irlande. C'est lui vraiment qui a réussi à débloquer la situation. Et contre l'Allemagne, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné la file. Enfin, contre les Allemands, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. On a réussi à gagner contre eux. Donc, c'est bien, c'est lui qui met les 2 buts. Donc, les gars, n'hésitez pas à mettre un like sur les 3, les 3 noms des genres. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse. Et à la prochaine, allez, ciao à tous.